C'est un fresh morning UrbanFM.FM Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM La station urbaine et vous écoutez le d'un fresh morning Le réveil matin, le plus haut de la capitale Sur la radio, la plus haut de la capitale Tous les jeudis, vous le savez, on reçoit un artiste Pour parler de son activité De sa biographie Et de tout ce qui tourne autour de lui Donc ce matin, comme tous les jeudis On a la troisième artiste Si je ne me trompe pas, Ingrid On a vu Tina, Chanel Non, Tina n'était pas venue Chanel, c'est Chanel Donc ça fait deux Tinelle était venue pour parler d'autre chose Ly, bonjour Bonjour grand frère, bonjour à tous Ça va très bien Ça fait longtemps qu'on t'a vu dans la musique Tu étais où tu faisais l'école Tu étais au school et tout ça Je faisais l'école Et en fait, c'était certains problèmes personnels Qui ont, comment dire Qui ont fait en sorte que je puisse faire un Aller en recré Mais quand ça entame déjà ta carrière musicale Est-ce que ce sont encore des problèmes perso ? Comment ? Quand je dis quand ça entache ta carrière musicale Est-ce que c'est encore des problèmes perso ? C'est de l'ordre du public Plus que tu es un personnage public Oui, exactement Mais ça, c'était un peu d'ordre familial Voilà pourquoi je parle de personnel D'accord, on va faire un petit tour dans l'histoire Pour ceux qui ne connaissent pas moi particulièrement Je connais Tu commences le rap en quelle année ? En 2006 À Port Gentil Avec mon groupe Ligne de Mir Voilà Donc je commence en 2006 On a fait un premier maxi Intitulé Fou d'Homme Et lorsque je viens ici à Libreville en 2008 Je commence ma carrière solo D'accord Tu as été encadrée par qui quand tu es arrivé directement ? Tu n'es pas venue comme ça Et puis tu as décidé de rapper ? Oui, j'ai été encadrée par mon ancien manager Donc le manager de Ligne de Mir Vu qu'il était aussi ici à Libreville Donc il m'a un peu boosté et tout Et les filles aussi étaient derrière moi Parce que lorsque j'ai commencé ma carrière solo Pourquoi tu es partie de Pog alors pour Libreville ? Pour des questions de school ? Oui, parce que j'ai eu le bac Voilà, il fallait que je vienne à l'université D'accord Et Ligne de Mir, quand ils sont restés Le groupe est devenu quoi ? Les autres ont continué Et après à un moment donné Certaines sont parties à l'étranger Donc c'était un peu compliqué De travailler comme ça Après chacune Chacune a évolué A pris, comment je veux dire ? Sa direction quoi ? Sa direction, voilà Donc certaines ne font plus la musique Je veux dire toutes même Parce que je suis restée la seule dans le game Pourquoi tu as tenu à rester la seule dans le game ? Parce que j'aime la musique J'aime la musique J'arrive pas à arrêter en fait Même lorsque je veux Qu'est-ce que ça te procure la musique ? Un bien fou, moi je respire en musique Ça augmente ta dopamine Là j'ai découvert ça le matin Seigneur À la télé La dopamine, l'hormone qui est l'hormone de bien-être Mais tu découvres des trucs à la télé Je savais pas que ce truc là On pouvait apprendre beaucoup de choses comme ça Parce que c'était juste pour regarder des clips D'accord La télé Qu'est-ce que ça te procure la musique ? Quelle partie de ta personnalité ça développe ? Ou ça met bien ? Toute ma personnalité Parce que la musique pour moi c'est plus qu'une passion C'est un état d'esprit, c'est une vie entière Explique, explique nous Aujourd'hui là tu vas tout nous expliquer Il a en croix de 6 ans, on te demande ça Tu vas nous dire quoi ? Tu vas tout nous expliquer aujourd'hui La musique ça m'apprend à vivre Ça m'apprend à me comporter dans la société Ça m'apprend à développer des visions autres Ça m'apprend à être plus mature Ça m'apprend beaucoup de choses C'est ce que je peux dire Est-ce que ça améliore tes rapports avec les gens ? Le fait d'être un artiste ? Oui, moi je suis quelqu'un de très fermé à la base Depuis que je rappe, je côtoie des gens Et ça m'ouvre un peu au monde Je crois que ça m'aide beaucoup dans les relations extérieures D'accord Et ça s'est bien passé avec ton encadrement Quand tu arrives ici à Libreville ? Oui, très bien Pourquoi tu n'as pas voulu faire du zouk ? Ou du R'n'B ? Ou chanter chérie, doudou mon amour ? Mais tu fais Mais tu fais plutôt dans... Je vais niquer ta race, bouffon J'ai senti ça comme ça Déjà, moi j'ai été inspirée Beaucoup inspirée par Diams C'est une rapide Elle s'est tirée en 6-7 ? Oui, j'espère qu'elle ne sera pas En cacahuète Pourquoi ça ? Diams s'est tirée ? Oui, elle s'est tirée Mais pas en cacahuète Mais en 6-7 Bah non Si se renfermer dans la religion On veut dire qu'on s'est tirée en 6-7 Non Non, je n'ai pas dit que c'était un problème C'est un choix de vie Oui Un choix de vie qui nous a laissé perplexes Bah oui On s'y attendait pas comme sur notre femme Quel impact ça a eu sur toi Le fait que Diams s'étire ? Moi ça m'a beaucoup choqué Ah tu as vu ? Ça m'a beaucoup choqué C'est bien d'un côté pour elle Parce qu'elle est repartie à la religion Tu vois non ? Oui, oui Mais d'un autre côté Il y a une femme qui a été choquée Elle est restée sur sa femme Comment tu as vécu ce choc L-Y ? Émotionnellement Émotionnellement C'était très violent Parle-nous de la blessure Aïe La blessure était très profonde Voilà Mais après les raisons Moi j'approuve Parce que Elle acceptait le seigneur Elle avait des raisons De te laisser tomber comme ça De toute la foi que tu avais en elle Bah Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire C'est un sujet assez dur pour moi Et ça m'a choqué Je veux que tu expliques Parce que quand tu suis quelqu'un Quand tu te réfères à quelqu'un Et qu'après un jour La personne t'abandonne tout Tu es désorientée je crois Tu es désorientée non ? Tu es perdue ? Tu n'as plus de repère En fait Tu te retrouves comme ça Tu sais plus qui Tu dois suivre En fait Donc moi j'étais désorientée Mais après Je me focalise pas sur Diane Je crois que j'ai tiré du mieux d'elle Et je continue ma route simplement D'accord ok Dans le milieu du hip hop C'est quand même un peu dur pour les filles Oui c'est dur Mais il faut s'imposer Entre les gars qui veulent coller des trucs Et tout ça là à l'artiste Parce qu'il produit Non faut dire la vérité Je suis dedans Je sais ce que vous vivez Je veux pas faire semblant Tu vois Il y a des couleurs de bananes Les gars ils te vendent Pourquoi tu ris ? Ils te vendent des illusions Ils te disent que non Je vais te produire Et tout ça Mais après ils te collent un truc Si tu ne t'en rends pas compte quoi Tu as vécu ça le collage ? Non heureusement J'ai pas vécu ça Le collage Non j'ai pas vécu ça Tu as été encadré par des grands Qui voulaient te protéger Et tout ça Oui Particulièrement Koba Voilà Donc lui ça a été un grand Très 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 important pour moi Et il m'a évité beaucoup de choses Il t'a fait rapper à l'envers Il m'a fait rapper à l'envers Ça veut dire quoi ? Ah quel rapper à l'envers Non là je ne suis pas Aïe Il est rappé à l'envers Je donne le son trop easy Dans le son trop easy Tu rappes à l'envers Tu as pigé ? Je rappe même à l'envers Ah d'un fraîche Sur quel tu s'es basée ? Ok ben le sang Ma mémoire a fait pause Ben le sang d'un fraîche Ben encore on va mettre Voilà Donc tu as été encadré par Déjà le producteur de Ligne de Mir Oui Mais lui il était à Pog Il est parti de Pog juste pour toi Ou bien il faisait aussi le school Vous avez eu le bac ensemble Et puis vous vous êtes retrouvé à Elbeb Voilà il faisait le Bon il est venu en fait C'est pour des raisons professionnelles Ouais d'accord Il avait trouvé un travail ici Et donc lui Nous là-bas on était même désorientés Parce qu'il nous a précédés ici à Libreville D'accord Donc c'était un peu compliqué Tu as vécu beaucoup des orientations Oui grand C'est compliqué Mais grâce à Dieu on est là Ouais grâce à Dieu Donc lui il est venu à Elbev Et en venant tu le retrouves Oui je le retrouve Mais lui il ne connaissait personne ici Elbev c'est une jungle pour un gars de Port Gentil Bah donc c'était chaud pour lui aussi Ouais C'était chaud pour lui Donc deux boys Un boy et une gars Vous êtes dans une situation C'est chaud pour vous Deux éléments dans la chaleur Heureusement que Dieu est avec nous Parce que lorsque je suis arrivé ici Tu penses que Dieu il kiffe les rappeurs ? Oh là là Moi ce que je sais c'est que Ce que j'ai le don que j'ai ça vient de Dieu C'est lui qui t'a dit vas-y rap Oui exact Mais tu ne rapes pas Dieu hein Tu rapes tes problèmes Non je rapes pas Dieu Tu mets les gants de boxe Tu veux boxer les gens et tout ça Tu rapes à l'envers comme dit Ingrid Tu as oublié le grand dans tout ça Non on ne sait jamais Le grand qui t'a tout donné Tu l'as laissé Il t'a dit rap Mais bon tu rapes aux choses quoi Ouais mais il sait où il va m'attraper Il sait où il va m'attraper Voilà Donc après A quel moment tu rentres dans l'écurie de Ghetto Bling Je suis en première année Anglais à Liobé Ah d'accord Donc quand tu es rentré Quand tu es venue sur Libreville Tu es allé faire Quand je suis venue sur Libreville J'avais une amie qui le connaissait très bien Et lui il avait déjà entendu Parler de Lindemir Donc un jour il nous a vu ensemble Et tout Et il a demandé Mais c'est pas la fille qui rap dans Lindemir Ah oui c'est elle et tout Donc il m'appelait Non viens 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 J'ai écouté tes sons et tout Tu es vraiment bonne Tu es vraiment bonne Tu es bonne genre Bonne rappeuse Bonne rappeuse Exact Voilà Et après il m'a dit Non moi je vais te proposer quelque chose Comme ça de là Oui C'était magique avec Koba Parce que Moi je le kiffais Lui il me kiffait Et on s'est kiffé direct Voilà c'est ça Je te kiffe Tu me kiffes On s'est kiffé Voilà Exact Et puis c'est tout Tu quittes ta Si elle me quitte pas Je la quitte pas Voilà tu quittes ta Donc voilà Il m'a donné des instis Pour travailler Ouais Il m'a dit Si tu réussis ces 5 sons Ces 5 instis que je te donne Tu me fais de bons sons Moi je te signe dans mon label Et donc je suis rentré à la maison J'ai travaillé J'ai travaillé sur les instis J'ai posé Il est venu écouter Il a validé Et on a sorti la mixtape Unlocked D'accord On écoute un peu le son Victory Juste quelques parties Et puis on va revenir J'interis dans ta zone Ça m'a fait un mal Il m'en fait rêve Il m'en fait rêve Et il m'en fait rêve Et il crèque de you baby Fiddle Bling Soldier Assiste à ma victorie J'ai mis des clans de boxe Je suis un mot de force J'étais trop bonne Je le suis encore Dire Tu joues les strong Trombe pas Malgré ton coup au torse Moi Je me tombe pas Je suis phénomène Tu es chez la reine Je veux pas des puces dans mon royaume Comme je reçois pas le chien Je te choque car J'ai le flop Je te f*** Je suis au top Et dans le game Il n'y a personne pour me stopper Pour mon people J'aime pas quand les petites gueulent Et en bas le tapis Pour le temps que top link J'ai signé J'ai fait sortir ma miss Mais je connais qui ont kiffé Aujourd'hui c'est mon bébé Mais qui tu peux ? Je traumatise Je suis charismatique Toi qui t'as tu fait l'une de Myrna Qui fait les crêpes Stylers J'apporte les techniques Sans ce que conflit T'auras la claque Dans la conflit J'ai tout conflit Tu pourras me voir Assise au sommet Dans la coli C'est quoi ta personnalité Dans la vie au quotidien ? Tu sais quel genre d'individu ? De personne ? Parce qu'individu Bon les gens trouvent ça C'est un peu genre Genre bizarre Je suis quelqu'un de très simple Je crois que c'est C'est ce que les gens Aiment beaucoup chez moi Je suis quelqu'un de très simple Mais quand même Un peu nerveuse Au quotidien Voilà Quelqu'un qui Tu es violente Les gens racontent Que tu es violente Et tout ça Tu frappes les gens Ah ouais ? J'ai entendu ça quelque part Oh my god Je crois que c'est C'est le clip quand même Victorique Qui m'a donné une personnalité Autre Donc moi Je suis quelqu'un de sensible Quand même Même si Tu es sensible à quoi ? A l'amour ? A la pauvreté en Afrique ? A la souffrance ? A tout ça A tout ça quand même A tout ça A tout ça quand même Bon après les gens Ils me voient comme quelqu'un D'un peu dure Violente Comme tu disais tout à l'heure Mais en vrai Je suis quelqu'un de sensible Je donne ma confiance aux gens Et facilement D'accord Tu donnes ta confiance aux gens Facilement ? Je crois que pour moi C'est un défaut quand même Parce que J'ai été souvent déçu Ouais Voilà Et c'est ce qui a fait en sorte Que je me referme Donc voilà pourquoi je disais Que la musique pour moi C'est plus une thérapie Qu'autre chose D'accord Ok Ça te soigne ? Ça me soigne beaucoup Mais quand tu as sorti le clip Là tu es venu genre en pression On se disait Ouais voilà la go qui va déclasser Tina et tout ça Après tu disparais FAM La disparition là Tu étais où Tu faisais quoi ? Tu regardais Les étoiles Le ciel Tu demandais à Dieu De te donner un coup de main Non Tu ne trouves pas Que t'as pas été un peu Paresseuse dans le hip hop ? Paresseuse je ne dirais pas Mais je crois que Il y a beaucoup de choses Qui me sont tombées dessus Sans que je ne m'en rende compte C'est-à-dire Explique-nous C'est comme je disais Une tentative de collage Qui t'a découragé ? Non La tentative de collage Ça décourage les jeunes Je te dis la vérité Elle a dit qu'il n'y avait pas ça C'est clair que ça traumatise Mais alors ? Mais il n'y avait pas ça Bah d'accord Nous on veut savoir Ce qu'il a découragé Il n'y avait pas ça En fait je n'étais pas découragé Je dis lorsque je quitte De ghetto bling Lorsque je quitte De ghetto bling J'avais besoin De me ressourcer En fait Tu sentais que tu étais perdu Il y avait quelque chose Il y avait quelque chose Pourquoi tu es quitté De ghetto bling ? Déjà le contrat Avec ghetto bling Était à terme Il est arrivé à son terme Et on n'a pas renouvelé Pas à cause d'un problème Comme beaucoup de gens L'ont spéculé Mais c'est juste qu'on n'a pas renouvelé le contrat Ouais mais il y a un moment Là tu as sorti des trucs Sur ghetto bling Et tout ça Là il y a des choses Qui se sont dites Que tu as fait des déclarations Après elle était même passée J'étais passée À l'émission de Flowing On Oui parce qu'il y a eu Dans un magazine Des fausses informations Me concernant Et concernant Coba Donc je voulais simplement Venir remettre les choses Le magazine disait quoi ? Le magazine disait Que Victory J'avais Enfin Que j'écrivais des textes Pour Coba Et tout Et que Dans Victory Qui passe En fond Il fallait que Je démonte Le Enfin La calomnie Parce que ça touchait Non seulement moi Mais aussi lui Donc j'ai tenu à le faire Là d'accord Mais lui Quand il a appris ça Il t'a dit quoi ? Non ben Moi je Je lui envoyais Le magazine Parce qu'on me l'a envoyé Je l'envoyais directement Et il m'a dit Ben C'est des conneries Et vu que lui Il ne pouvait pas Venir démentir Vu qu'il n'était pas au Gabon Ouais Donc il fallait que je le fasse Diam se tire du hip hop Coba se tire du Gabon Tu es un peu Un enfant perdu Dans le vent Diam Malheureusement Je n'ai pas de contact avec Oui bon On sait Coba Oui Donc Tes parents T'ont laissé Papa et Maman Même s'il n'est pas là Même s'il n'est pas là De corps Je crois qu'on esprit Il est là Parce que Ses conseils Me guident toujours Et toujours Jusqu'à présent D'accord Ouais C'est quoi Comme quel est le conseil Le plus marquant Qu'il t'a donné Qui te sert au quotidien Chaque jour de ta life Être un soldat En tout temps En toutes circonstances D'accord C'est ce qu'il me répète Tous les jours Et c'est cette pensée là Qui m'anime chaque matin Lorsque je me lève Lorsque je vais au studio Lorsque je sors un truc C'est cette pensée Qui me booste Voilà D'accord Ok Tu fais du rap Mais tu es quand même une fille Est-ce que tu es un petit Je suis une fille Tiens oui Tu es d'après je crois Je crois Mais Non Je lui dis c'est une fille Elle dit oui je suis une fille C'est comme si quelqu'un A lutter de ton côté De ton côté féminin Non 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 Alors Est-ce que tu arrives D'être une fille D'écrire des lettres aux hommes Ah des lettres D'envoyer des mots Des mots d'amour Par message Est-ce que tu vis ta vie de femme De penser à faire un petit bébé Une petite Une petite Une petite Une petite Une petite Une petite Une Un projet C'est un projet C'est un projet C'est ce que je peux dire Si toutes mes questions te font rire Moi je ne pose plus les questions A Ingrid Non Ingrid pose les questions Tu nous as trouvé le trop easy Non Le trop easy Non j'ai pas trouvé ça Non tu l'as pas cherché D'accord Ok Voilà C'était quoi le concept de Victory A l'époque quand tu lances Victory Tu es dans quel état d'esprit Je suis dans un état C'est ton premier gros titre Ouais c'est mon premier gros titre Gros titre Je En fait je viens avec Je n'ai qu'une envie C'est de tout péter C'est de tout casser C'est de De briser les portes Et de dire que je suis là C'est moi la reine Il faut que Il faut qu'on m'écoute Il faut que Quand même en fait Et je viens avec Avec la rage Avec Les punchlines Et tout Et je n'ai qu'une envie C'est de De Comment dire Qu'on m'accepte en tant que reine Voilà D'accord Tu voulais être la reine Là où Mampi était Mampi était une reine Dans le rap Parce qu'elle avait quand même Gagné Elle a gagné le balafon Tina aussi était là Tu sentais que Tu avais ta place là Je crois que tout le monde A sa place Je crois que tout le monde A sa place Et moi j'ai confiance En moi J'ai confiance en mon rap Je crois qu'il y avait Une place pour moi Quand même D'accord Et aujourd'hui Le game a beaucoup évolu Oui Et là on a l'impression Que bon L Y n'existe plus Quelles sont les stratégies Que tu vas mettre en place Pour revenir Bon Non non Je change la question C'est la question des hommes politiques Voilà Tu vois non C'est pas bon Déjà quels ont été Les retours des personnes Parce que Il faut dire que Il y a plein de personnes Qui ont commencé à te suivre Quand t'es venue avec la rage Et tout ça On sentait que Bon là La petite Là non Elle va tout dégammer Et puis bon Après On va pas dire Enfin Moi j'aime pas trop parler De fan et tout ça Mais bon Il y a des gens Qui te suivaient Et puis tout d'un coup Elle digresse-t-il Elle Elle se tue tire Voilà Elle prend du recul Dans la musique On va dire ça comme ça Est-ce que t'as eu des retours Les gens t'envoyaient des messages Pour te demander Oui Beaucoup Beaucoup de messages Beaucoup de messages Les gens voulaient comprendre Ce qui se passait Oui Mais après moi Je savais pas quoi dire Je disais Simplement Soyez patient Je reviens Non là On ne peut plus patienter Ça va trop vite là Oui là Vous ne pouvez plus patienter C'est vrai Voilà pourquoi on se Ils vont changer d'artiste Non je crois que S'ils m'aiment vraiment Parce que moi je dis Moi je n'ai pas des fans J'ai des soldats Et les vrais soldats Qui sont avec moi Ils vont être avec moi Jusqu'au bout Donc voilà Mais les soldats Il faut les encourager Tu sais ça Il faut les entretenir Il faut les entretenir Ces soldats Mais apparemment Le général là C'est plus bon Non mais ça va aller Ça va aller On est là On est là Et puis on a De grosses choses Qui se préparent Et on sait Qu'ils seront toujours là Aujourd'hui Il y a la trappe Qui prend de la place Ce que tu as prévu Des sons qui vont dans ce sens Exactement L'exclusivité Que j'apporte Là c'est de la frotte rap Le titre Je vous passe le salam Tu nous passes le salam Oui je vous passe le salam On a essayé de diversifier un peu Parce que je suis une artiste Et je rappe un peu plus carré Aujourd'hui J'essaie d'explorer D'autres horizons De nouvelles horizons Et puis suivre la tendance aussi D'accord Ok On écoute Je vous passe le salam Le salam D'accord Ok Reste connecté Et ne bouge pas L Y style Avec le titre Je vous passe le salam Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine C'est la nouvelle Ça c'est le nouveau visage D'L Y Ouais Tu t'alignes comme tout le monde Voilà C'est le nouveau visage D'L Y Une L Y un peu plus mature Qui a une nouvelle vision Tu veux continuer dans le hip hop Ou bien tu veux faire autre chose Dans ta life Non je veux pas Tu fais autre chose non ? Tu continues tes études non ? Oui je continue mes études Donc le rap c'est pas ton activité principale ? Non D'accord Non Non D'accord Donc tu vas pas Bah tu C'est pas ton plan B C'est ton plan B en fait Ah Plan B Tu as un plan A Ce que tu fais dans la life Oui j'ai un plan A J'ai un plan A Oui je Je fais des études Et j'aspire à avoir un travail Stable Ah d'accord Donc te trouver dans un bureau Et tout ça en train de travailler Genre tu es secrétaire Ou tu tapes les dossiers Le patron t'envoie Que allez L Y Allez va Va faire tel truc Va faire tel truc C'est comme ça que tu te vois dans ta tête Ou bien tu te dis ça Je me vois quand même Parce que la musique ne paye pas Ou la musique ne t'a pas encore montré Genre le vrai gain Peut-être mais je me dis Ah donc tu es une versatile Non Je me dis Non 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 Je ne suis pas d'accord avec toi Je me dis Je me dis Que J'ai fait des études Et ça va forcément apporter quelque chose Mais Est-ce que les études là Ne peuvent pas te servir Pour développer ta musique ? Pourquoi pas ? Mais moi je me vois comme Chef d'entreprise Ah d'accord Il fallait me dire ça depuis le début Ah ok On serait d'accord D'accord Donc c'est quoi le concept pour Je vous passe le salam C'est quoi C'est quoi La La direction que tu vas prendre Quelle est la La promotion que tu vas mettre en place Bon Déjà On va viser l'international On va On va étendre la musique A travers les horizons Je veux dire Au delà des frontières Et On a Des personnes Qui sont derrière nous Qui sont prêts A investir pour ça Et On On va faire une promotion De ouf quoi D'accord Ok Voilà D'accord Toi tu es avec ton manager Oui On dit quoi man C'est bon C'est bon à la fin Oui toujours Toujours un plaisir d'être sur YoBanFM Voilà Toi tu es un manager Fatigable Toujours Insatiable Tu es toujours à la recherche D'un artiste Toujours à la recherche D'un défi D'une aventure Est-ce que tu penses Qu'elle y c'est un bon coup Mais pour moi C'est artistique Artistiquement parlant Elle y c'est un artiste plein D'accord Elle a du talent Vous avez des idées Mais donc Elle a du talent Elle a quelque chose A rebondre Et c'est moi Pour ceux qui me connaissent Je suis toujours A la recherche Des artistes Qui ont quelque chose Qu'est-ce que tu trouves De particulier Chez Elle y style Pour t'engager Avec elle Dans cette aventure Son style Et son état d'esprit Elle a un bon état d'esprit C'est une personne Qui aime le travail Et elle sait toujours Donner quelque chose De meilleur A chaque fois Quand elle fait un son Elle donne quelque chose De meilleur Et moi Elle me surprend toujours A chaque fois Quand on travaille Qu'est-ce qui te plaît Chez elle C'est comme j'ai dit Son style Sa musique Déjà Moi je suis d'abord A la base Un fan de L.Y. Avant de commencer A travailler avec elle Donc depuis que tu étais petit Tu rêvais De travailler C'est une petite Et voilà Donc ça a été toujours Ça a été toujours Comme ça Depuis qu'elle est A Ghetto Bling Jusqu'à maintenant J'ai toujours aimé Sa musique Et voilà J'ai trouvé Que c'était C'était important Que je lui apporte Aussi mon expérience D'accord Ok Le son passe déjà Sur les plateformes Sur les radios Les télés Le son il est En téléchargement Et on écoute Sur le site Planète All Star Et voilà Il est déjà Sur Human FM Et on va On va continuer La promotion Ici et partout Ailleurs Où ce sera possible D'accord Ok Elle existe Des concerts Des showcases en vue Bon déjà Ce samedi Le premier showcase Pour le salam C'est Au niveau Enfin au tapis rouge Juste au carrefour Hassan C'est ce samedi 22h J'invite tout le monde A venir Et puis Déguster L'exclusivité D'accord Merci L'Y Steel Qui est avec nous Ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station Il y a d'autres informations A ajouter Juste donner des contacts Pour des promoteurs Ou des personnes Qui aimeraient avoir L'Y Alors je reprends Alors je reprends au numéro 07 49 50 12 Je répète 07 49 52 Ou le 02 89 13 87 D'accord Ou aller sur Facebook Vous pouvez nous joindre Vous joindre L'Y directement Sur sa page L'Y Steel Ou sur son compte Facebook Coslien D'accord Ok Merci à tous les auditeurs Qui est avec nous ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station Et bien dans le Da Fresh Morning Voici donc l'horoscope du jour Avec René Ruth René Ruth Bonjour Bonjour Da Fresh Bonjour Da Fresh Morning PhilbanFM.FM